... Voilà, bonjour, et bien il fallait se dépêcher parce que Martina Anderson, elle est ici depuis des années à Bruxelles, mais ce sont ses derniers jours, c'est-à-dire qu'elle était parlementaire pour le nord de l'Irlande, on discutera sur ce que ça veut dire tout à l'heure, mais par la décision de Boris Johnson, on ne la verra plus, et l'Irlande aussi automatiquement va cesser de participer au Parlement européen, donc je me suis dépêché. Je l'ai rencontré en Palestine il y a un petit mois, on était tous les deux dans une délégation de solidarité avec la Palestine, on a visité Naplouse, Ebron, Ramallah, et on a fait connaissance, et j'ai pensé que c'était vraiment quelqu'un de très intéressant à inviter pour vous présenter les dessous de Brexit, de John Boris Johnson et de la question irlandaise. Elle ne parle pas français, donc je lui ai demandé de parler très lentement, je traduirai, et on attend vos questions. Première question, on va parler justement deux minutes. Martina, we met recently in Palestine, how do you consider the attitude of European Union concerning Israel and Palestine? Comment considérez-vous l'attitude de l'Union Européenne sur Israël-Palestine? Hypocrite. J'ai beaucoup contesté et le Parlement et la Commission. D'un côté, ils disent soutenir la solution à deux États, Et de l'autre côté, ils refusent de reconnaître l'État de Palestine. Et ils sont l'allié d'Israël et ils les aident à agir impunément. Ils ont un accord d'association avec Israël. Et donc, Israël, ils ont dans cette convention, l'article 2 est constamment violé par Israël. J'ai lancé un appel pour suspendre cet accord, mais ça ne bouge pas. C'est un des plus grandes tristesses que j'ai eues dans mon activité. Je n'ai pas besoin qu'on me reconnaisse, mais c'est une plus grande tristesse. Qu'est-ce que les citoyens, ici en Europe, peuvent faire pour aider la Palestine ? La solidarité internationale, c'est très important. Je ne sais pas si ça va traduire bien en français, Mais j'ai un mot, avec le soutien du BDS. Vous utilisez votre porte et votre wallet comme un weapon. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Elle dit, je ne sais pas s'il sera traduit en français. L'arme importante, c'est BDS, le boycott d'Israël. Bien sûr que ce sera traduit. Investigation s'engage à fond pour le boycott. Et d'ailleurs, c'est à nouveau une campagne de diabolisation du lobby. Nous sommes demonisés parce que nous soutenons BDS. Et un des livres que j'ai préparé, c'est un livre sur BDS, précisément. Je disais que donc, on prépare un livre sur le boycott. Je pense que beaucoup de gens me demandent, Quels produits je dois acheter dans le supermercet ? C'est très difficile, unfortunately, de boycott tous les produits. Mais quand quelqu'un est acheté un nouveau printer, ils ne devraient pas acheter Hewlett Packard. Ils ne devraient pas acheter HP. Est-ce qu'ils ont acheté HP ? Non, si ils ont, mais si ils vont acheter un nouveau, n'y a pas acheté. Donc, elle dit que le boycott des produits, c'est important, c'est efficace. Et par exemple, une imprimante d'ordinateur, vous ne devriez pas acheter HP, Hewlett Packard. Si vous l'avez gardé là, là je dis ouf, parce que si vous regardez l'imprimeur, j'ai HP ici, donc voilà, je n'étais pas au courant. La preuve qu'il faut faire un bouquin là-dessus et qu'il faut arrêter. Donc, la prochaine fois, j'acheterai Brodeur et plus HP, effectivement. Ne pas acheter Nescafé. Pas de café Nescafé. Et qui est fabriqué avec les colonies et la colonisation. Il y a toute une liste de choses à faire. Oui, il y a une liste, elle n'est pas très bien connue. Et donc, je pense que un livre, je l'ai préparé. Un livre est nécessaire pour aider les gens à le faire. Quand nous étions en Palestine, quand nous étions en Palestine, nous voyons vraiment comment la colonisation est en train de débrouiller la économie palestinienne. Nous avons vu là-bas comment la colonisation continue vraiment pour étrangler l'économie palestinienne et la faire disparaître. Donc, le boycott de Martina est très important comme message pour les Palestiniens. Il faut parler de Gaza, nous n'avons pas pu y accéder. Le blocus est beaucoup plus grave encore pour regarder les gens qui vivent à Gaza. Et vous pouvez voir les ressources naturelles des Palestiniens qui ont été exploitées par les autorités israéliennes et le gouvernement. Et c'est un cri de malheur. C'est très frustré. Comme vous le voyez et vous le voyez. Et vous, on a pu voir toutes les ressources des Palestiniens qui ne peuvent pas être exploitées. C'est vraiment une honte criminelle qu'Israël empêche l'économie des Palestiniens. Mais ils ont demandé à l'économie internationale de continuer à aller là-bas pour que nous, nous, nous sommes leurs voix. Je suis la voix des personnes palestiniens dans le Parlement européen. Je suis l'une des nombreuses voix de mon groupe. Les Palestiniens demandent qu'on soit leur voix, leur porte-parole dans les institutions. Et Martina dit, moi, j'ai été une des voix qui parlait pour les Palestiniens au Parlement européen. J'étais la présidente de la délégation palestinienne de l'Association palestinienne au Parlement européen. OK. Now, let's go to... Je regarde les commentaires. Je boycotte HP depuis des années. Bravo Nina. Je vais suivre votre exemple et m'informer encore mieux. Now, let's come to the point here. Why the Brexit? Pourquoi le Brexit? Pourquoi le Brexit? Je pense que l'establishment britannique qui a colonisé d'autres pays throughout le monde a vendu à leurs gens que, en leaving l'EU, ils auraient de retourner leur sovranité. L'establishment britannique qui a colonisé le monde entier a réussi à persuader sa population que s'il y avait le Brexit, ils allaient récupérer la souveraineté. Et, durant la campagne pour le Brexit, on n'a jamais dit un seul mot sur les conséquences que ça aurait pour le nord de l'Irlande. Donc, on ne peut pas qualifier de racistes tous les gens qui, en Grande-Bretagne, veulent quitter l'Union européenne. mais je pense que chaque raciste, lui, a voté pour le Brexit. Le problème, c'est que l'Union européenne nécessiterait des réformes, de sérieuses réformes. Et elle ne le reconnaît pas, elle le nie. Mon parti, en Irlande, le Sinn Féin a critiqué sévèrement l'Union européenne sur tout ça. Nous croyons dans les droits de l'homme, dans la protection des consommateurs, dans l'action. Et ça, nous croyons que tout ça ne peut se faire qu'à un niveau européen. Mais les États devraient avoir une autonomie fiscale sur leurs dépenses, leur budget. Le Brexit, en Grande-Bretagne, a été présenté comme une manière de garder les immigrants dehors. Et les attitudes qui ont émergées comme conséquence de la discussion autour du Brexit ont élevé beaucoup de racisme toxique dans la Bretagne qui n'ont pas été aidé. pour le genre d'environnement pour les personnes qui ne viennent pas de la Bretagne, qui vivent en Bretagne. La Bretagne est leur maison pour élever leur famille là-bas. Et donc la campagne Brexit n'a vraiment pas fait du bien aux personnes d'origine étrangère qui vivent là-bas et qui ont été, alors qu'ils vivent, ils se considèrent citoyens britanniques et il y a eu beaucoup de racisme sur ça. Je voudrais dire quelque chose à vos écouteurs. Vous, auditeurs, je voudrais vous dire ceci. Nous, en Irlande. Je suis irisienne. Moi, je suis irlandaise du nord de l'Irlande qui a été colonisée par les Britanniques. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Nous allons revenir, c'est prévu, sur ce terrible conflit. J'ai passé 14 années en prison du coup, du fait de ce conflit. Et j'ai été relâchée, libérée seulement lorsque l'accord de paix a été signé. Et la clou sur le Brexit est dans la parole. Et, peux-tu reposer ? Oui. Parce que c'était la Britannique qui a été retiré de l'État, pas une mention de l'Union Européenne. Et donc, ce qui ne va pas, c'est que la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union Européenne sans jamais parler de l'Irlande. Donc, nous, dans le nord de l'Irlande, nous voulions rester. Nous, dans le nord de l'Irlande, nous voulions rester. Et dans le contexte de l'accord du Vendredi Saint qui a mis fin au conflit en Irlande, qui a été approuvé et formé dans les Nations Unies, une partie de cet accord dit clairement que la position constitutionnelle d'Irlande ne changerait pas si les gens consented. Et cet accord dit donc que la constitution de l'Irlande ne peut pas changer si les gens ne donnent pas leur accord. Et c'est ce qui s'est passé. Nous n'avons pas consensé au Brexit. Et nous n'avons pas donné notre accord au Brexit. Donc, ça a été violé. Nous sommes seuls contre les demandes démocratiques expressés des gens du nord et le Brexit est incompatible avec notre souveraineté. Je regarde, I'm looking if there are some questions already. Yes, of course, there were many comments about BDS and the colonization encouragement, respect to this lady. Thank you. And all, tous les peuples ensemble pour le droit de vivre dignement a friend saying all the people of the world should have the right to live in dignity. Now, what are the goals of Boris Johnson economically, politically, what is his social programme? What is behind his mind? Social programme? An anti-rights environment. Bon, quand il l'a entendu au programme social, ça l'a fait sourire, je voulais dire anti-social. La Convention européenne des droits de l'homme. L'intention de l'élite britannique est de la repealer. L'élite britannique a l'intention de rejeter la Convention des droits de l'homme. de l'élite britannique de l'élite britannique les lois protégeant l'environnement. Nous pensons que ce qui va se passer c'est une course, une spirale vers le bas, une course, c'est-à-dire pour expliquer que chaque pays va proposer des conditions de travail, des conditions de vie le plus bas possible pour favoriser les bénéfices du capital et donc tous les autres vont essayer de rattraper ça. Et donc l'idée c'est de, son programme à lui c'est de favoriser les global corporations donc les grandes multinationales et leur domination. Donc l'idée est de retourner en arrière. Donc l'idée est de vraiment retourner en arrière. Voilà, parce que c'est important à souligner parce que ici je crois qu'en Europe et notamment en France il y a eu des idées que c'était bien le Brexit que l'Union Européenne c'est vraiment quelque chose des grandes multinationales qu'il faut la détruire et que donc partir c'était bien mais Martina pense qu'au contraire ça va aider à aggraver encore la situation sociale de travail. Je respecte la volonté des Britanniques des Britanniques de quitter et je pense mais je pense que beaucoup d'entre eux n'ont pas eu accès aux informations nécessaires pour comprendre les implications du Brexit du départ. Mais aux dernières élections il y a 48% des gens qui n'ont pas voulu le Brexit et qui n'ont pas été respectés. Les gens de l'Irlande du Nord ont souligné leur message de rester dans l'Union et nous nous voulons récupérer notre souveraineté on ne peut pas dit-elle avoir une situation où une partie de l'Irlande est dans l'Union Européenne et une partie ne l'est pas. Donc Martina nous montre vous voyez ici l'accord du Vendredi Saint qui a conclu les droits qui a conclu entre la Grande-Bretagne et l'Irlande la paix après un long conflit dont nous allons parler bientôt et qui prévoit la souveraineté de l'Irlande. C'était l'un des petits livres que nous avons fait pour présenter les MEP dans le Parlement européen parce que à la fois après le réferendum et donc nous avons diffusé ça au Parlement européen parce que quand il y a eu le vote sur le Brexit tout le monde au Parlement européen parlait de l'Écosse et personne ne parlait de l'Irlande. L'accord prévoit que l'ensemble des peuples de l'Irlande doivent donner leur accord doivent donner leur accord à n'importe quelle décision qui serait prise et qu'il ne peut y avoir aucun blocage extérieur contre leur droit à l'autodétermination. Notre droit à l'autodétermination il est légiféré il est dominé par les lois britanniques. Donc le Brexit je respecte le Britannique qui va aider l'État je respecte les gens de Grande-Britagne qui ont voulu le Brexit mais nous on ne veut pas faire partie de ça. Très bien très bien Now Why did Boris Johnson win and why did Jeremy Corbyn lose? I think it was messaging I think you it was? Messaging Yes Yes Brexit done Je pense que ce qui a fait gagner c'est le message get Brexit done c'est-à-dire faites que le Brexit soit devient réalité. I think the Labour Party and the Left were fragmented. Le Labour Party donc le Parti Travailliste le Parti Socialiste et la Gauche ont été divisés. And I think it is a challenge for those of us in the Left because there are sometimes the Right has a measure of us that we are too fragmented and we are not cohesive. Et donc c'est un fameux défi à la Gauche cette fragmentation ce manque d'unité. Bien sûr on ne peut pas dire que tous les partis qui voulaient rester dans l'Union Européenne étaient de gauche. mais tactiquement si ils avaient qui voulaient défendre Boris Johnson plus de 52% des gens dans la dernière élection votaient pour les partis qui étaient contre Cleveland. des vaincres Boris Johnson en proposant de rester ils avaient 52% des votes. Le premier pass-to-post-system dans la Bretagne et c'est pourquoi il a généré le nombre d'entre eux un mistake tactique. Jeremy Corbyn n'était pas clair et il était Je pense qu'il était essayé de balancer les deux côtés de son parti. Je pense que son parti n'était pas cohésif et donc il devait essayer de parler à deux lignes. Je posais la question si Jeremy Corbyn avait eu un message clair et il dit voilà il essayait de garder la cohésion entre les deux parties des deux parties du Labour Party qui étaient divisées. So next week you leave Brussels where you have been for a long time how do you feel comment vous sentez-vous en quittant Bruxelles après tant d'années? Well I've been here seven years seven months sept années sept mois as an MEP representing the people of the north of Ireland en tant qu'europarlementaire représentant le nord de l'Irlande I am not leaving voluntarily I am being kicked out Je n'ai pas rien décidé on m'a jeté dehors and therefore what I have been focused on right coming up to this end game has been consolidating the international solidarity that we have received from the European Parliament and from the people across Europe an understanding about a peace process in Ireland that has got the potential of being damaged by Brexit and so I have a lot of work to do between now and next Thursday I am going to keep focus so I have a lot of work to do from the next mercredi I am going to focus on here are some of the work that we have done last far in the European Parliament we have presented we have presented the case and so I have a lot of work to do I have a lot of work to do I have a lot of work to do that is showing how the case for special status is legally possible and permissible within the EU law that is showing how the case for special status is legally possible and permissible within the EU law that is showing that the Irish government had it wanted when it was given two extra seats could have given them to the north of Ireland and chose not to do so I am an Irish citizen yes I am an Irish citizen yes I am an Irish citizen I have not one but two Irish passports my diplomatic Irish passport and I have not one but two passports my diplomatic passport and there are 22 member states who afford their citizens who are not residing in that state the right to vote ok there are 22 member states yes who afford their citizens the right to vote even if they don't residing in that member state ok there are 22 members who give their citizens the right to vote even if they are not Ireland is one of the few that does it and that's the reason why that is this was the solution to the Brexit problem for us in Ireland yes and this would be my next question of course I will read the brochure but of that we will talk about l'unité irlandaise la solution and that's the planning and preparing for constitutional change in Ireland and this is the plan pardon voici le plan pour justement l'unité irlandaise par rapport à l'Union Européenne maintenant on doit expliquer parce que je crois que beaucoup de gens ne sont pas très informés c'est quoi l'Irlande vous ne parlez pas de l'Irlande du Nord mais du Nord de l'Irlande ce qui n'est pas la même chose je vais traduire je pense que nous devons expliquer ce qu'on est l'Irlande parce que nous sommes vraiment pas informés et la histoire est de savoir c'est de savoir vous ne parlez pas de l'Irlande mais du nord de l'Irlande c'est pas la même chose c'est pas la même chose maintenant nous allons revenir à l'histoire ok ce qui se passe ce qui se passe ce qui se passe dans votre pays j'ai lu hier en Le Soir c'est l'équivalent de Le Monde en Belgique un article sur les élections je lisais hier dans le quotidien Le Soir le quotidien de référence comme on dit un article sur l'Irlande et là comme d'habitude on présente le passé de l'Irlande très court et on dit voilà il y a eu un conflit civil entre 68 et 98 3500 morts la guerre a opposé les catholiques républicains aux protestants unionistes donc les protestants veulent rester avec l'Angleterre et les catholiques ne veulent pas c'est un non-sens total c'est un non-sens total mon père faisait partie des protestants et ma mère était catholique ça n'a rien à voir avec la religion c'est la façon dont les britanniques se sont dépeints comme étant un honnête arbitre entre les deux et s'efforçant et s'efforçant de garder la paix entre les deux blocs laissez-moi vous expliquer rapidement le background de l'arrière-plan historique l'Irlande a subi une occupation les britanniques ont occupé l'ensemble de l'Irlande les britanniques ont occupé l'ensemble de l'Irlande et en 1916 il y a eu un soulèvement appelé le soulèvement de Pâques toute la puissance de l'Empire britannique a été employée pour briser ce soulèvement mais la flamme est restée dans le cœur des Irlandais les britanniques ont tué tous les signataires de cet appel je pense que vous avez un document que nous pouvons montrer voilà c'est une proclamation de 1916 je vous la rapproche et donc Martina me l'a montré en venant nous déclarons le droit de l'Irlande, du peuple d'Irlande à la souveraineté, à posséder l'Irlande et au contrôle sans limite de la destinée des Irlandais d'être souverain j'ai traduit la longue usurpation de ce droit par un peuple et un gouvernement étranger n'a pas éteint le droit et ne pourra jamais éteindre le droit sauf en détruisant le peuple irlandais lui-même pourquoi est-ce que la Grande Bretagne a envahi l'Irlande ? qu'est-ce qui l'intéressait ? comment ça s'est passé ? pourquoi cette occupation de l'invasion ? quel était la raison, la motivation ? l'impérialisme pourquoi l'impérialisme pourquoi l'impérialisme l'impérialisme britannique a pris le contrôle de tous les peuples possibles dans le monde ? nous avons été un des premiers pays à être occupés et nous sommes toujours un des derniers nous sommes les voisins les plus proches on parlait de avec erronément d'une famine c'était la question des pommes de terre les britanniques ont fait la même chose que ce qu'ils ont fait en Inde et ils ont pris la nourriture qu'il y avait et donc ils se sont emparés des récoltes de pommes de terre une grande partie de la population irlandaise dans cette période a quitté et n'est jamais revenue et beaucoup de gens sont morts en essayant d'atteindre l'Amérique ce que les britanniques ont fait en Irlande c'est indéfendable ce que les britanniques ont fait en Irlande c'est indéfendable les pommes de l'Inglande ont été envoyés à l'agriculture et si la nourriture était faible alors le salaire était très bas je traduis Marx a beaucoup analysé dans son œuvre et il voulait aussi utiliser les ports Marx donc a analysé pourquoi la Grande-Bretagne avait colonisé l'Irlande donc dans l'idée de s'emparer de l'agriculture irlandaise de pouvoir donc importer du blé et des céréales et de nourriture très bon marché pourquoi parce que au début du 19ème siècle les paysans britanniques anglais ont été forcés de quitter leur terre par toutes sortes de méthodes et beaucoup de répression parce qu'on en avait besoin dans les usines qui venaient d'ouvrir où on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre et évidemment si la nourriture des ouvriers anglais était très bon marché à ce moment-là les salaires pouvaient être très bon marché aussi et les capitalistes anglais pouvaient réaliser de très très gros profits c'est nécessaire pour expliquer parce que pour les jeunes et les médias c'est seulement une partie de notre histoire et c'est pourquoi si nous essayons de en 1918 donc deux ans après cette proclamation il y a eu une élection générale et Sinn Féin mon parti a remporté 73 sièges la majorité la majorité les britanniques ont réagi et ils n'aimaient pas la démocratie il y a eu une guerre d'indépendance en Irlande jusqu'en 1921 et les britanniques ont vraiment massacré déjà a l'année dernière il y a eu un peu plus un peu plus parce que l'Irish gouvernement l'Irish Féinigale le gouvernement a proposé un peu plus que ça a proposé la blanche et l'indépendance ce que l'indépendance et il y a eu un un peu plus l'indépendance et il y a eu un un peu plus l'indépendance et en l'indépendance et en différentes places dans l'Austria dans différents places dans les parts d'Europe aussi et cette chanson a été numéro 1 dans les charts parce que les britanniques ont établi et donc il y a une chanson qui raconte toute cette histoire et qui est numéro 1 en Irlande et dans beaucoup de pays et d'Europe justement pour expliquer les crimes de l'impérialisme britannique en Irlande les britanniques ont mené les leaders de l'Irish les britanniques ont menacé de faire la guerre si les Irlandais n'acceptaient pas la partition la division en deux de l'Irlande et les britanniques ne sont jamais partis d'aucun pays sans le laisser dans un foutoir et donc ils ont divisé l'Irlande en deux et dans le nord de l'Irlande ils ont créé un état artificiel six comtés six provinces ils ont pris six des neuf provinces pour le nord et ils ont tracé une frontière britannique à l'intérieur de l'Irlande. Voilà. Et donc, dans cette partie du nord de l'Irlande, ils ont construit une majorité unioniste, coloniale, et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de plusieurs comtés, mais pas de tous. Et donc, ils ont installé cette majorité unioniste dans cet état créé artificiellement. Et moi, je viens de Derry. Et qui compte environ 80% de cette population. Mais ma maison, c'était gerrymandé. Et en fait, c'est une minorité de 20% qui contrôle le système. On nous a fait de nous un petit état copion. Oppression, discrimination. Dans différentes parties du nord. Les emplois ont été créés en fonction de ça et pas en fonction des besoins des gens. Et c'est là où les gens ont été confusés sur la tradition protestante catholique parce que quand c'était artificiellement créé, c'était un parlement pour des gens protestants. C'était un quoi ? Un parlement pour des gens protestants. Et donc, en fait, on a créé une division artificielle et on a créé un parlement protestant pour les protestants. la génération précédente et descendu dans la rue pour demander les droits civils fondamentaux et voulait une réforme de l'État. Voilà, demandant un homme une fois et demandant des jobs, des emplois. Les forces unionistes ont réagi très violemment. Ce qu'ils appellent les loyalistes. Ils ont mis des bombes dans les églises, dans les stations électriques d'inérateurs, les installations d'eau. Ils ont descendu, abattu des catholiques. Et la police est intervenue violemment dans le quartier où je vis. Et tout cela s'est déroulé avant que l'ARRE tire son premier coup. Elle dit ça parce qu'évidemment, ici, on dit que l'ARRE, donc l'armée de résistance irlandaise, a installé la violence et est terroriste et elle dit qu'il y a eu seulement une légitime défense contre la violence de la colonisation britannique. L'ARRE, l'IRA, comme on dit en français, a donc combattu l'injustice, défendu les populations et contesté l'impunité des Britanniques. Et voilà. En tant que démocrate, nous avons souffert d'un conflit terrible. Nous avons assisté à des choses épouvantables. et donc il s'agit de chercher une solution au conflit. Nous avions un accord de paix international et ça mettrait fin au conflit. Avec un arrangement local dans le Nord, un genre d'association. Une coalition de cinq parties, oui. Et donc les gens du Nord ont défendu leur droit de se réunir, de se réunir. Sympheine n'était pas forte pendant ce agreement en termes de notre mandat n'était pas forte le mandat du Sinn Féin n'était pas aussi fort, aussi clair que maintenant. L'accord du vendredi saint dont on a parlé tout à l'heure n'était pas quelque chose qui venait des républicains. C'était un accord négocié entre tous les partis. et nous appelons que le secrétaire d'État britannique qu'il respecte l'accord en question et qu'il laisse les gens décider si nous voulons rester dans l'Union européenne ou si nous voulons réunifier le pays. Il y a maintenant des conversations, des discussions dans toute l'Irlande. Est-ce que ce qui a été fait par Boris Johnson et la Grande-Britain pourrait aider à réunir le pays ? Ou pensez-vous que ça va aider à la réunification du pays divisé ? Je pense que cette affaire va pouvoir faire comprendre à tous les citoyens en Irlande que la Grande-Bretagne se fiche complètement d'eux. Et donc rappeler qu'il y avait un accord démocratique pour vers une entente et une réunification. Le 29 avril, le Conseil européen a envoyé un message à l'Europe Le Conseil de l'Europe a envoyé un message fort aux Irlandais. Michel Barnier, le commissaire, a eu un mandat. Le mandat, la proclamation était que s'il y a un processus démocratique en Irlande, elle peut se réunifier, si je comprends bien. Et que dans ce cas-là, l'ensemble de l'Irlande pourrait rester dans l'Union européenne. Donc, si, dans un processus démocratique, nous réunifions le pays, le nord de l'Irlande reste dans l'Union européenne. Et donc, il y a une position de l'Union européenne que s'il y a un processus démocratique de réunification de l'Irlande, l'ensemble de l'Irlande peut rester dans l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas obtenir un accord de l'Irlande c'est parce qu'il y a un accord de l'Irlande parce que le Brexit a empêché ce accord et il va imposer une frontière encore. Et donc, nous n'avons pas pu réaliser cela parce que le Brexit a prétendu nous imposer une frontière, une nouvelle frontière. Est-ce que je peux me permettre d'être fâché sur le Parlement européen? Ça pourrait ne pas être considéré comme une langue parlementaire. Le premier ministre de l'époque en Irlande. Excusez-moi mais je me suis levée dans le Parlement européen et je lui ai dit qu'elle pouvait se mettre sa frontière là où le soleil ne passe pas. Les conséquences la vidéo a été effacée. Et donc, je voulais savoir pourquoi une parlementaire irlandaise avait annoncé ça à la première ministre britannique. Et donc, c'est là qu'il faut que les citoyens européens soient vigilants, qu'ils soutiennent, qu'ils soient solidaires internationalement avec ce procès pacifique de réunion. C'est le seul en Europe, il n'est pas parfait mais il existe. Et donc, les gens ont commencé à détourner le regard de l'Écosse qui a tiré l'attention et se rendre compte qu'il y avait un problème dans le nord de l'Irlande. I will look if there are some questions and interventions. What would signify denouncing the agreement between UK and Northern Ireland? I think you answered. Fédéric a vivement l'Irlande unie. Cette histoire de Brexit va peut-être accélérer cette dynamique d'unification. Has the government of Dublin a clear position on reunification? Est-ce que le gouvernement de Dublin, donc ce qu'on appelle le sud de l'Irlande, a une position claire? Ce gouvernement du sud a fait une proclamation relativement claire qu'en disant qu'aucun gouvernement de l'Irlande ne les abandonnerait jamais. Et donc il a soutenu l'idée que si on réunifie pacifiquement le pays on va rester. Mais nous sommes des progressistes. Nous sommes le parti de l'Irlande du Nord. Nous sommes le seul parti qui est présent dans les deux parties de l'Irlande. Et le gouvernement de l'Irlande dans le sud ne veut pas qu'il y ait un parti de gauche progressiste. Donc elle dit qu'un parti de gauche progressiste fait peur à ce gouvernement des droits de l'Irlande. Et donc ils disent que le moment n'est pas riche. OK. OK. That was I think very clear. A lot of people look are interested in following and commenting. time to conclude for you. OK. A very short personal message to our audience. Well as I leave the European Parliament let's let's north of Ireland in the parliament European I ask you to continue with your international solidarity continue your international solidarity and not forget the people of the north of Ireland and and don't forget us we are irlandais du nord I am an Irish citizen I am citizen I am an EU citizen and for that I am an EU citizen entitled to enjoy access and exercise my EU rights where I reside I ask you to remain vigilant to stand up for the people of Ireland all of Ireland and long live international solidarity thank you so much I think it was very clear very appreciated I will now conclude for readers and announce what is coming next je je remercie Martina je pense que c'était vraiment magnifique très émouvant je vous donne rendez-vous pour le prochain Michel Midi mardi prochain alors il y a un grand événement à Bruxelles le 29 le doc Julian Assange va être reconnu docteur honoris causa à l'académie des lettres à Bruxelles donc c'est significatif le papa de Julian Assange viendra à Bruxelles à cette occasion et j'essaye d'organiser qu'il vienne parler ici à Michel Midi donc mardi le 28 on vous tiendra au courant le 4 février le 4 février on va avoir Jean Ballin auteur du livre Crimes sans châtiment et vous voyez les photos de Villepin Michel Barnier et Aliot-Marie Crimes sans châtiment Affaires Boisquet de quoi s'agit-il ? 9 militaires français ont été tués en 2004 à Boisquet en Côte d'Ivoire 15 ans après les faits on n'a toujours pas eu un procès on sait qu'il a fait c'est des pilotes biélorusses mais qui a organisé ce qui est manifestement un attentat sous faux drapeau parce que tout de suite après on a détruit l'aviation ivoirienne du président Gbagbo et donc Jean Ballin défend les familles de ses soldats victimes il a écrit un livre qui vient d'arriver sur ma table et il viendra en parler je crois que c'est un des secrets d'état les plus honteux de la France et il aura beaucoup à nous apprendre le 11 février je ne serai pas avec vous je serai à Dakar au Sénégal où il y a une grande rencontre internationale d'intellectuels africains en hommage à Samir Amin on essayera si on y arrive de faire un direct avec un intellectuel africain depuis Dakar et en tout cas on fera des interviews vidéos qu'on vous diffusera le 18 février Jean-Marie Dansette viendra nous parler de Palestine justement Jean-Marie Dansette est un français qui se bat pour importer des produits palestiniens l'huile d'olive le sésame et de l'artisanat pour aider justement les paysans et artisans palestiniens à faire leur commerce et à échapper au boycott d'Israël ça sera donc très très passionnant le 18 février après on aura un analyse sur la montée des partis fascistes en Belgique et en Europe en général on aura quelqu'un qui va parler de la situation en Haïti donc voilà vous voyez que Michel Midy va continuer à essayer de vous faire découvrir ce que les médias ne vous montrent pas on va prendre congé de vous je voudrais dire qu'on a lancé un appel au soutien financier je pense que vous le savez pour pouvoir embaucher une nouvelle personne pour m'assister dans le secrétariat d'InvestiAction je puisse plus écrire le livre on est tout près d'atteindre l'objectif donc je vais vous repasser le lien pour rejoindre les amis d'InvestiAction et nous donner un petit soutien on a encore besoin de vous pendant les deux semaines qui viennent pour atteindre l'objectif après pour ceux qui ne l'ont pas déjà visionné je vous repasserai le petit clip expliquant pourquoi on a besoin de votre soutien l'objectif est d'avoir 2500 euros par mois en plus on est à 1900 1950 donc on est tout près mais on a besoin de vous pour la dernière ligne droite je vous remercie je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine à propos de Julian Assange et regardez encore ce qui suit à bientôt la semaine prochaine pour la bataille de l'info bon première assiette j'ai eu 15 ans déjà ça commence à compter bon la santé ça va pas trop mal et j'espère rester de longues années le poil à gratter des élites et des lobbies mais la fatigue est là quand même et surtout je veux préparer l'avenir il faut qu'InvestiAction puisse continuer après moi vous êtes nombreux à nous dire combien vous avez besoin de cette arme dans la bataille de l'info le capitalisme vert c'est une arnaque il n'y a pas de solution dans le système InvestiAction existe depuis 15 ans déjà contre la guerre contre les médias mensonges contre toutes les injustices pour le droit à l'info j'ai été accusé par monsieur non je vous accuse pas du tout mais je ne vous ai pas interrompu non mais je ne vous accuse pas j'espère avoir le même traitement j'ai été accusé de la théorie du complot c'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent et vos grands amis ou les amis de votre patron Bolloré Bouygues Lagardère etc se sont fait des couilles en or pendant que les Africains crèvent de faim et ça allez leur dire que c'est une théorie du complot au Moyen-Orient les Etats-Unis ne sont pas la solution ils sont le problème InvestiAction c'est toute une équipe aujourd'hui nous avons trois permanents Greg est le rédacteur en chef du site responsable de la newsletter un pionnier il est là depuis dix ans déjà David édite nos livres InvestiAction et grâce à lui notre édition s'est fameusement développée pour vous apporter des livres permettant de comprendre les enjeux économiques et stratégiques les médias mensonges l'histoire et son impact actuel Federica se charge de nous faire connaître malgré la censure d'organiser des conférences et de grands débats développer les contacts avec vous notre public nos sympathisants nous avons aussi deux correspondants à Caracas Ricardo et Jessica anime le journal Amérique latine en résistance InvestiAction c'est donc une belle équipe de permanents mais aussi de très nombreux bénévoles et sans eux nous ne pourrions pas exister mais nous avons quand même un grand problème financier nous sommes tout juste en équilibre et seulement parce que je remplis sans toucher de salaire beaucoup de tâches direction coordination finance beaucoup de courriers et même pour le moment faute de moyens le secrétariat ça m'empêche de consacrer mon temps à rédiger des livres très en retard sur des thèmes que je crois importants la gauche et la guerre l'Empire Soros le prix du sang pourquoi et comment boycotter Israël et tout d'abord InvestiAction veut engager un ou une secrétaire mais pour embaucher nous devons absolument augmenter notre budget aidez-nous à garantir l'info indépendante en devenant amis d'InvestiAction le don mensuel nous garantit des revenus stables pour embaucher de jeunes journalistes le don ponctuel soutient un projet précis vous pouvez bien sûr choisir votre mode de paiement préféré nous comptons sur vous la bataille de l'info ça sera pas du gâteau d'avance un tout grand merci 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 merci